... Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nous recevons ce soir M. Chogel Kokala Maïga, candidat du MPR à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Maïga. Bonsoir. M. Maïga, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle et quelles sont vos motivations ? J'estime que mon parcours, pendant lequel le Mali m'a tout donné, m'oblige aujourd'hui à être parmi ceux qui pensent qu'ils doivent aider le Mali à sortir de la situation dans laquelle il s'est trouvé en 2012. Notre pays a connu dans le courant du premier trimestre 2012 deux faits majeurs. L'effondrement de son armée, l'effondrement de l'État, à la suite, les événements du 22 mars 2012, qui ont conduit au changement de régime. Ces deux questions sont restées sans réponse à la date d'aujourd'hui. Pourquoi les tests s'est effondré ? Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Comment se fait-il qu'un peuple qui a l'armée la plus puissante dans la sous-région il y a quelques années, en tout cas l'une des armées les plus puissantes, un pays qui avait une flotte d'avions de combat de plus de 30 avions, 36, avec des centaines de chars, de berdem, du matériel de tout genre, comment une armée qui a fait face à deux rébellions, à deux guerres à notre frontière, et a dissuadé un autre État qui voulait envahir le sud de notre pays, comment est-ce que cette armée, comment est-ce que cet État se trouve effondré en quelques semaines, en quelques mois, sous le coup de boutoir d'un groupe de 300 bandits, 500 bandits, vendeurs de drogues, assassins qui prétendent agir au nom d'un islam de notre âge, ou d'un séparatisme de mauvais allois. Notre diagnostic, c'est que cela est arrivé parce que le peuple malien et son armée ont été trahis par l'élite politique. C'est une prise de position qui résulte d'une analyse et de toutes les informations que nous avons collectées pendant plus d'un an et quelques passés. Si vous aurez constaté qu'après les événements du 22 mars 2012, nous sommes certainement l'un des rares responsables politiques que personne n'a entendu dans la presse. J'ai mis ce temps à profit pour m'informer, pour analyser, pour collecter les informations arrivées à cette conclusion. Je veux me présenter à l'élection présidentielle pour aider le peuple malien à laver cet affront, à laver cette humiliation. Alors, quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique ? Le futur président de la République doit avoir le comportement d'un bon médecin au chevet d'un grand malade. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, la priorité de nos priorités, si nous sommes élus présents de la République, c'est de restaurer les forces armées de sécurité du Mali, et restaurer la sécurité de notre pays. Faire en sorte que la force ait le droit qu'habite, de manière que la force permette à notre État de décider quiconque veut porter atteinte à son intégrité territoriale ou à sa sécurité intérieure, ait le droit pour protéger les citoyens contre toutes les forces terribles, y compris les bandits de tout genre. Une fois que l'État est réhabilité, il faut s'attaquer aux questions d'ordre économique. Il faut faire tourner la machine économique pour pouvoir répondre à la demande sociale. Parce que sans répondre à la demande sociale, on sera très vite dans l'impasse. Il faut une école qui forme des hommes à se prendre en charge dans la vie. Parallèlement, il faut redéfinir notre diplomatie. Les actes prioritaires de notre diplomatie doivent avoir comme objectif coopérer pour résoudre les problèmes économiques et sociaux que nous avons. Vous verrez que la plupart des grandes réalisations qui ont été faites dans notre pays, que ce soit les barrages de Selengue au Manantali, la route Sebaïga ou le deuxième pont de Bamako, le barrages de Taousa, la télévision nationale, sont le fruit de la coopération avec le monde arabo-slamique. Cet aspect de notre coopération, qui est une constante depuis 1960 jusqu'à 1991, a été mis à côté. Nous comptons la remettre au centre du débat. Faire en sorte que dans nos ambassades, dans les pays d'expression arabe, les Maliens arabophones, il y a beaucoup d'élèves de Medersa qui ont fait tous les cursus qu'il faut et qui sont des hommes aujourd'hui qui peuvent servir notre pays. Les missions diplomatiques de notre pays vont avoir de plus en plus de personnels arabisans en leur sein pour travailler au service de la diplomatie et du développement. Et bien sûr, nous coopérerons de façon très désolée avec le reste de la communauté internationale. Nous avons ainsi comme priorité les traitements spécifiques de la question de foi et de religion. Nous avons dit que nous créerons un ministère chargé du culte, de la foi et de l'éthique pour s'occuper de ces questions et ne pas attendre que la bombe explose. Nous avons indiqué aussi que les questions de la jeunesse, l'espoir que la jeunesse doit avoir, la promotion de la femme, remettre la femme au sein des préoccupations en matière de demandes sociales, la femme et la jeunesse, nous avons dit que ça fait partie de nos principales priorités. M. Maïga, envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire ? Absolument. Vous savez, il y a une modification que j'ai annoncée, que j'ai introduit dans la constitution immédiatement. Le président du Mali, si je suis élu président de la République, ne prêterait pas serment comme ça. Il prêtera serment la main droite sur les livres saints de sa religion. Si c'est un musulman, il jurera sur le Coran. Si c'est un chrétien, il jurera sur la Bible au moment de rentrer en fonction. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Nous pensons que la laïcité est mal interprétée aujourd'hui. Elle est interprétée comme étant l'action de l'État contre les religieux, contre la religion. Nous allons mettre fin à ça. Ça, c'est une première innovation que nous allons faire. Nous avons des insuffisances qu'on a constatées dans l'exercice et le fonctionnement des mécanismes institutionnels dans notre pays. L'Assemblée nationale, pour qu'elle ne soit plus une chambre d'enregistrement. Nous allons imaginer des mécanismes qui permettent à l'Assemblée d'assurer mieux son pouvoir de contrôle. Ce qui est arrivé à notre armée, les députés le savaient. Il y a quelques années, les commandements militaires ont rencontré les députés à Wiklo pour leur dire que depuis 2000, le Mali a cessé d'avoir une armée digne de ce nom. Qu'en cas d'agression, nous n'avons pas une armée qui peut faire face à cette situation. Qu'est-ce que les députés n'ont fait rien du tout ? Ils n'ont pu rien faire. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est d'augmenter les budgets de l'armée. Mais le contrôle, ils n'en avaient pas les moyens. Et donc, il faudra repenser comment est-ce que le contrôle parlementaire peut s'exercer de façon plus efficace au plus grand bénéfice des électeurs qui ont installé l'Assemblée. Naturellement, nous considérons les larges couches populaires du Mali parce qu'il y a des aspects que nous ne voyons pas. Les partis politiques, la société civile, les organisations religieuses seront concertées. Et nous avons dit qu'aucune loi de société, une loi de transformation de notre société ne sera plus prise sans tenir compte de l'avis de ceux qui font le sous-bassement de notre société. Les chefs religieux, les chefs traditionnels. Pourquoi on ne vote pas une loi qu'on ne peut pas appliquer dans notre pays comme c'est déjà arrivé ? Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de dire aux Maliens de nous faire des bénédictions. De faire en sorte que nous restons dans la voie de la vérité. Et si nous sommes élus, que le bon Dieu nous guide toujours dans la voie de la vérité et dans le sens des intérêts de notre pays. Nous avons indiqué aussi à tous nos militants et je m'adresse à tous les Maliens pour dire que les élections de cette année, ce ne sont pas dans des conditions extrêmement difficiles pour ne pas dire des mauvaises conditions. Nous l'avons dénoncé depuis le mois de mai. Nous l'avons fait encore en fin juin. Malgré tout, le gouvernement a tenu les élections. Nous avons décidé d'y participer. Nous sommes convaincus que le prochain président aura un déficit de légitimité. Sur les 15 millions de Maliens, peut-être qu'il n'y aura que 2 ou 3 millions qui vont voter. Et donc, les tentatives de contestation des résultats des élections seront grandes. Notre pays n'a pas besoin de ça. nous disons à nos militants et nous disons à tous les Maliens, quel que soit celui qui va être annoncé comme président de notre pays, nous devons nous donner l'armée pour l'aider. Nous donnons un fort bloc autour de lui parce qu'un président est lié avec moins de citoyens. Contesté à l'intérieur, c'est un président faible qui ne pourra pas représenter notre pays dignement dans cette période tourmentée de notre histoire. La question de la rébellion n'est pas résolue et ne fait que commencer. Nous avons besoin d'un président fort un président qui a le soutien à défaut d'être élu par une grande majorité qui est le soutien tacite et l'accompagnement de la grande majorité pour qu'il se sente en sécurité, qu'il se sente légitime pour défendre dignement les intérêts de notre pays. En retour, nous lui demandons simplement d'être un président, un vrai président de tous les Maliens, pas un chef de parti. Si c'est nous qui le souhaitons, nous ne manquerons pas à cet engagement-là. Si c'est nous, c'est tant mieux. Si c'est un autre, nous ne ferons rien pour l'empêcher de travailler et nous ne ferons aucune manifestation tendant à remettre en cause ce qui est acquis à la suite de ces élections. pour l'empêcher.